hello hello tout le monde bienvenue heureuse de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez tous et toutes bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec les plantes 3d de chez action voilà la fois dernière je vous avais montré une technique et j'ai eu voilà des copines est en commentaire qui m'ont demandé de voir cette technique avec les rondins de bois donc voilà c'est tout simplement des éléments en bois vous pouvez le faire aussi avec des rondins de bois de toute façon pour moi c'est des rondins aussi donc voilà ensuite j'ai je vais faire une fois que c'est sec j'aimerais vous faire une petite création donc j'ai pris une base de deux cartes que j'ai une coupée comme ceci 10 sur 15 cm et conviendra après coller sur une base de cartes et donc ça on verra ça plus tard on va commencer déjà par ma technique alors c'est vraiment tout simple tout simple tout simple je vais prendre deux couleurs par exemple le rose voilà je vais me mettre donc comme ceci ok ensuite on va mettre du rose avec du violet allez c'est parti comme ceci je vais en venir en mettre on lance tout ça je viens prendre le deuxième rondin je le place comme ceci et je viens tout simplement les maîtres comme ceci je j'appuie bien voyez ça dépasse un peu voilà oui oui ça dépasse un petit peu et ensuite je viens tout simplement heureux et regardez l'effet que ça fait c'est magnifique j'adore vraiment j'adore regarder ça si c'est pas beau donc ensuite c'est tout ça pour laisser sécher pendant on va dire 24 heures je dirais même 24 heures regardez moi ça si c'est pas joli voyez c'est vraiment tout simple ça fait effet un petit peu de nervure et c'est vraiment magnifique alors en soit vous comme c'est du 3d donc automatiquement voilà vous avez donc cet effet regardez si c'est pas joli après vous pouvez venir ajouter tant que c'est encore pas sec mettre voilà de la paillette ce que vous voulez dessus c'est très joli voyez l'effet que ça fait c'est magnifique j'adore donc voilà alors là pour le coup on va laisser sécher donc ça sera pas aujourd'hui mais j'en ai fait voilà hors caméra d'ailleurs c'est ce que je vous avais montré donc là je vais les mettre de côté pour que ça sèche donc j'ai une petite mousse ici et je vais venir les mettre comme ceci et voyez vous pouvez vous en faire pas mal pour voilà venir faire des petites créations voilà pour l'automne aussi avec des couleurs plus chaudes et et ça remplace un petit peu on va dire les sous de cire en soi je trouve ça sympa ouais donc on va mettre ça de côté je prends mon petit chiffon qui se trouve juste à côté voilà et je vais prendre donc là je vais faire mes petits peintes 3d donc j'ai pris ces deux couleurs ensuite ce qu'on peut faire éventuellement je vais prendre voilà comme ça j'en faire quelques-uns avec vous je vais peut-être ouvrir le gris on va faire aller gris et or gris et or argenté plutôt et or d'accord allez donc là c'est il est plus petit donc j'ai pris un diamètre vraiment qui mesure celui ci deux centimètres celui que je viens de vous montrer mesurer trois centimètres de diamètre et le petit un centimètre de diamètre voilà hop je reprends mon petit rondin et la même chose je viens aplatir comme ceci voilà j'essaye qui en est partout voilà vous pouvez bouger en soi et la regarder regardez cette couleur si elle n'est pas joli et voilà là il est tout en gris il ya un tout petit peu de de doré il ya plus de doré donc vous pouvez en rajouter un peu plus éventuellement c'est magnifique j'adore l'effet que ça fait ça fait comme des branches d'arbre voilà je trouve que ça super sympatoche donc voilà c'est tout simple et vous pouvez le faire aussi sur du papier pour revenir on va faire un test je n'ai pas fait le test je vais le faire avec vous on va faire les petits allez on va faire et ensuite on va venir essayer sur du papier ça peut le faire également donc on va tester allez je vais prendre ce sens le petit j'ai peut-être en rajouté et j'aurais dû préparer une autre je prends cette couleur allez ces deux couleurs on va voir ce que ça donne aussi j'en ai mis un peu plus c'est pas grave alors là c'est tout réquis mais ça peut faire super sympa et la même chose je reproduis exactement la même chose et hop regardez ça c'est magnifique j'ai failli m'en mettre partout alors je vais les poser sur voilà comme ceci sur le côté je vais revenir avec mon petit chiffon voilà et regardez l'effet alors je vais mettre celui là là ici et les deux petits et ensuite voyez sur le sur le les pourtours enfin le tour vous venez avec soit un feutre de la même couleur dans les tons roses argenté vous venez faire le tour pour voilà essayer de cacher le bois tout simplement regardez si c'est pas joli j'adore vraiment j'adore qu'est ce que vous en pensez c'est sympa non alors là on va le mettre de côté pour le moment et je on va tester sur du papier je vais prendre un petit bout pour voir on va prendre ces deux couleurs à l'équipe au pouvoir j'adore un peu hop ensuite cette couleur ça peut le faire aussi voilà on va venir aplatir tout ça voilà je l'ai mis sur mon tapis mais c'est pas grave de toute façon c'est fait pour comme c'est de la peinture ça s'enlève facilement donc il n'y a pas de souci voilà on va faire ça et ensuite je vais prendre waouh regardez regardez l'effet que ça fait envoyez vous pouvez faire ça sur des atc c'est c'est trop mignon là voyez je peux m'en servir comme timbre par exemple venir avec un une paire de ciseaux cranteurs et faire le tour pour faire un timbre et en relief je trouve ça juste magnifique donc voici et c'est beau voilà pour ça donc on va laisser sécher et je vais venir vous montrer voilà faire une petite création avec fond de fond de carton donc là c'est bon hop je range tout ça et je reviens alors donc ensuite je viens prendre ma petite carte qui mesure dans 10 sur 15 donc 10 cm sur 15 cm je vais m'aider avec donc mon masico voilà et je vais venir faire des lozanges donc je vais faire des plis ça et des plis d'accord alors je vais me voyez mettre mon papier peau 1 donc ça fait un punch voilà ici et je viens tout simplement faire des plis ok ensuite j'ai mon plis qui se trouve là donc ma rainure je viens la poser toujours à ce niveau là au 1 d'accord et pareil je viens faire mon plis ensuite je reprends ma rainure et je me place toujours au numéro 1 il faut bien voyez surtout vérifier que c'est bien droit là la même chose je vais essayer de rappeler un peu plus parce que je vois pas trop et hop je décale au 1 et je me mets au 1 je me baisse un tout petit peu pour que je puisse moi il est là j'ai ma rainure qui se trouve là hop l'autre je me place en bas et en gros je refais mon plis ok ensuite la même chose là pour le coup je ne vois rien alors attendez si il est là je l'ai pas très bien appuyé pour le coup on va rappuyer encore un petit peu je me remets voilà à ce niveau là et je veux faire je me place toujours au numéro 1 enfin ce qui fait 2,5 cm au 2,5 comme ça c'est plus simple pour vous enfin moi je me base sur le 1 comme ça je sais que je suis bien et ensuite on fait des plis une fois que vous trouvez comme ceci alors je sais pas si attendez je vais baisser un petit peu vous voyez les rainures les plis d'accord on va retourner comme ceci et on va faire la même chose donc je me place au 1 voyez la pointe ici à deux et demi ok et là je viens faire mon prix rebelote je me replace au 1 on vérifie bien que là vous êtes bien deux et demi voilà ensuite et là c'est la même chose ok donc là vous avez vos quadrillages regardez vous avez vos hanches je sais pas si vous voyez bien je vous mets comme ça voilà ok on est d'accord une fois qu'on a fait ça on parait je vais récupérer je vais prendre de l'encre pardon je vais le faire aller en kaki puisque j'ai utilisé cela ce que j'avais déjà réalisé donc vous avez je vous avez montré un petit peu voilà les les pentes pour mon premier test et puis là j'avais réalisé ceci dans ces couleurs donc là on va les mettre là pour le moment et je prends donc je prends du kaki donc je vais prendre cette couleur d'accord cette encre là et je vais prendre donc je reviens dessus je vais chercher mon pinceau voilà je prends mon pinceau et 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 du mes skin tape donc du washi donc bien évidemment avant de vous en servir vous venez enlever le plus possible le collant donc là vous voyez vous venez vous faire une épilation gratuite même s'il n'y a pas de poils mais au moins ou sur votre vêtement on est d'accord donc là je vais venir tout simplement vous voyez cette partie ici où il y a voilà vous venez mettre comme ceci le masking tape voilà comme ceci et je viens avec mon pinceau voilà à la ok juste comme ça on vient l'enlever délicatement on revient juste en dessous toujours à la rainure je vois pas très bien j'aurais dû appuyer un tout petit peu plus fort pour que je puisse voir il y ait les rainures mais les pieds en fait et l'appareil je viens hop juste le bord un peu plus un juste pour comme ceci et re de l'autre en dessous toujours pareil craint délicatement et je me mets comme ceci et donc on fait ça à la suite d'accord une fois que vous êtes comme ceci on va faire la même chose de ce côté de ceci de ceci de ceci Alors une fois que vous avez obtenu ceci, vous voyez ce que ça donne, franchement c'est très joli, attendez, je vais l'éteindre, vous allez voir, vous voyez, donc après si vous, voilà, mon masquet de thème n'était pas assez long, donc voilà, ça m'a fait un petit, mais bon, ça c'est pas trop grave encore, en soi vous pouvez venir, vous voyez, faire, voilà, ancrer les bords, voilà, éventuellement, bon, je l'ai, je sais pas avec ça habitué, donc je fais les bords, mais bon, c'est pas choquant, ok, je trouve ça super joli, et bon, bien sûr, vous pouvez les faire dans toutes les couleurs, moi j'ai pris un verre, quelques, voilà, cette couleur-là, après vous pouvez prendre ce que vous voulez comme couleur, je vais rallumer, voilà, puisque je ne vois rien, ensuite, je trouve ça juste magnifique, après bon, j'ai pris, j'avais coupé une base de carte, allez-vous, j'ai mis ma base de carte, attendez, je ne sais plus où je l'ai mis, je reviens de suite, je vais chercher une base de carte que j'avais coupée, je ne sais plus, je l'ai mis de côté, voilà, elle s'est enfuie, ben alors, tiens, oh là, oh là là, bon, ce n'est pas grave, je reviens de suite, alors, je n'ai pas retrouvé ma base de carte, mais ce n'est pas grave, j'ai pris une autre base de carte comme ceci, voilà, texturée, pailletée, vous voyez, nacrée, je ne sais pas si vous le voyez, hop, donc j'ai pris ça, alors pour le coup, ma carte, elle est beaucoup trop grande, ce que je vais faire, ben, je vais venir couper, d'accord, donc, je vais prendre mon assis beau, et je vais venir couper, et ça m'arrange, parce que, vous voyez, ici, la petite broute que j'avais faite, et ben, je vais pouvoir, quoi que, non, je ne vais pas pouvoir tricher, je crois, je vais voir, parce qu'après, j'ai peur que ça fasse trop petit, bon, ben, ce n'est pas grave, de toute façon, oui, on peut aussi, mais, oui, oui, mais, bon, on va voir ce que ça donne, c'est pas grave, oups, il est mal coupé, oups, et oui, c'est mes petites, mes petits souhaitins, qui sont tombés, alors, je crois qu'il faut que je change ma lame, bon, soit, on verra ça plus tard, voilà, donc, j'essaie de, voilà, d'enlever le surplus, il est temps, il est temps, ensuite, donc, voilà, et là, je vais pouvoir, donc, la coller sur la base de carte, vous voyez ce que ça donne, je trouve ça super, alors, 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 ce que je voulais faire, donc, voilà, je voulais, éventuellement, voilà, mettre ceci, voilà, sinon, je le mets plutôt comme ça, voilà, et après, venir coller, donc, voilà, mes petits éléments, une carte toute simple, puis après, venir couper un petit sentiment, venir coller au centre, voilà, je trouvais que l'idée était pas mal, donc, je vais, euh, prendre du fil, couleur or, comme ceci, et venir, voilà, me servir de ça, pour pouvoir, donc, faire quelque chose de sympa, très, voilà, après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est une petite carte que j'avais envie de réaliser avec vous, et puis, les faits, vous voyez, un petit peu, matelassées, je trouvais que le rendu était superbe, et quand je suis tombée sur cette vidéo, voilà, d'une chaîne américaine, je me suis, empressée de la faire, et, oui, j'en ai fait une, alors, il n'y a pas longtemps, j'ai été, voilà, chez, mon frère, parce qu'il est grand-père, maintenant, et sa fille, donc, a eu un petit garçon, et vous savez, en général, voilà, j'étais partie, boire, voilà, c'était un goûter, et ils ont mis, tout plein de petites, comment dire, décos sur la table, et à la fin, voilà, de, avant de partir, j'ai dit, est-ce que je pourrais prendre, ces petits, voilà, et j'avais réalisé, ceci, avec, voilà, la décoration de table, et j'en ai pris quelques-uns, et voilà, je me suis dit, tiens, je pourrais faire quelque chose avec, pardon, excusez-moi, donc, il y avait des nuages, il y avait marqué garçon, enfin, il y en avait partout, et j'en ai pris, tout plein, et je me suis dit, ça, c'est sympa pour, mamie, glisser sur l'album de mon petit-fils, voilà, voilà, ce que j'avais réalisé, voilà, c'était du vide, et en plus, ce soir même, parce que j'ai, j'ai voulu, me montrer à ma belle-sœur, elle m'a dit, déjà, voilà, j'avais envie, voilà, voilà, donc, une petite appartine, ça ne fait pas de mal, donc, voilà, je vais me prendre de la ficelle, je vais venir envoyer, par exemple, voilà, le mettre comme ceci, là, pareil, et puis, celui-ci, ici, et je trouve que, ça rend super bien, voilà, et on peut faire n'importe quoi, et avec du fil, vous le mettez vraiment, comme vous voulez, et je trouve ça superbe, donc là, ce que je vais faire, c'est que le fil, il va rester comme ça, il va bouger, en soi, je peux peut-être, parce que si j'en mets trop, j'ai peur que, vous voyez, ça tombe, ouais, on va peut-être en mettre moins, ou alors, non, je peux le mettre, voilà, comme ceci, et puis, ça faisait bien ce que j'avais fait, au départ, non, et voilà, venir le coller, comme ceci, voilà, ou en mettre tout autour, vous voyez, par exemple, on peut le remettre, voilà, avant de coller, hop, on met du fil, comme ceci, ça peut le faire aussi, voilà, pour le coup, hop, il y aura des nœuds, non, c'est bon, vous voyez, tout le tour, voilà, et là, il y a un nœud, pour le coup, ah, j'aime, c'est pas grave, là, ça se voit, vous voyez, on fait, comme ceci, voilà, j'adore, moi, j'adore ce genre de, de petite créa, avec le fil, parce que, j'en avais fait plein, cet hiver, pour les fêtes de Noël, et tout ça, pour le jour de l'an, pour faire, mes cartes de bonne année, etc, donc là, je peux encore en rajouter, mais là, vraiment, pas beaucoup, juste histoire de, de faire un petit, je ne sais pas quoi, voilà, comme ceci, hop, oh, bah zut, voilà, et ensuite, voilà, on va mettre comme ça, et puis, bon, ça, on verra à la fin, déjà, il faut coller, cette partie, ok, allez, on y va, quand je vous dis, j'ai envie de tout faire, en même temps, bah oui, bah oui, qu'est-ce qu'il se passe, alors là, il n'est pas assez tendu, on va serrer un peu plus, ouais, donc voilà, on va mettre un peu partout, non, qu'est-ce que vous en pensez, ouais, allez, on va descendre un peu, bon, voilà, bon, là, je vais mettre, du double face, voilà, comme ceci, pour que le fil, le tienne bien, ok, alors, du double face, est-ce que je le prends, ou pas, hum, mais oui, alors, je vais finir celui-ci, il est à côté, ça allait plus vite, donc, donc, hop, quand même ceci, je travaille comme, voilà, je vais remettre ici, voilà, je pense que c'est bon, et puis là, sur le côté, je vais mettre de la colle, pour que ça tienne bien, donc, je vais prendre mon plioir, pour venir adhérer, et voilà, comme ceci, et puis ensuite, je vais venir le coller, comme ceci, également, ok, allez, c'est parti, je vais venir enlever, hum, l'opercule, car je vais utiliser, ceci, pour pouvoir enlever, voilà, l'opercule, je vais quand même rajouter, de la colle, ok, comme ça, ça va tenir, dans le temps, même si le, le double face colle, très très bien, j'ai envie de vous dire, voilà, au moins, si j'abîme, je rajoute un petit peu de, on va me passer, c'est fait, je vais essayer de prendre, voilà, c'est parfait, parfait, et parfait, voilà, allez, on rajoute de la colle, sur les côtés aussi, parce que j'aurais pu, voilà, mettre du double face aussi, sur les côtés, mais, c'est pour que ça m'aide, que ça glisse aussi, un petit peu, vous savez, pour bien placer le papier, à ma carte, sur la base de carte, voilà, pour que ça glisse un petit peu, alors, je le mets comment, comme ça, ou comme ça, comme ça, ouais, allez, on fait comme ça, donc là, hop, ou là, bon, ça va, allez, comme ceci, ensuite, je viendrai, donc, voilà, j'ai envie d'en mettre un, ici, et puis un deuxième, ici, et voilà, ma petite carte, avec un, ou ici, et puis, au centre, je viendrai coller, un petit sentiment, j'aurais pu faire, un petit tamponnage, en soi, mais bon, voilà, ça peut le faire aussi, donc, j'ai pas allumé, mais non, et non, c'est pas grave, je vais mettre du double face, c'est pour vous montrer, un petit peu, voilà, ce qu'on peut réaliser, avec, donc, les peintes, surtout, c'est important, voilà, et, voilà, avec rien, on peut faire, de belles choses, n'est-ce pas, alors, je vais couper, un petit peu, hop, le double face, que j'ai mis à coller, au centre, je vais rajouter aussi, de la colle, en soi, c'est mieux, la colle chaude, surtout, parce que, ça tient mieux, mais bon, voilà, on va faire comme ça, déjà, hop, et, alors, je vais prendre celui-ci, je vais mettre, un petit, bon, un bon, ici, alors, oui, effectivement, je vous avais dit, que, vous voyez, les bords, là, on va prendre, je vais prendre, alors, attendez, je vais prendre un aquamarker, allez, attendez, c'est lequel, le plus gros, je ne crois plus rien, hop, voilà, et, je viens, tout simplement, vous voyez, faire, le bord, comme ceci, pour, camoufler, le bois, voilà, ok, donc, comme ceci, et là, pareil, je vais faire ça, donc, j'ai pris cette couleur-là, c'est 231, donc, voilà, il date en cela, et il fonctionne toujours aussi bien, c'est chez Action, voilà, alors, le sentiment, je ne vais pas le faire avec vous, puisque, voilà, j'ai fait cette carte, et après, tout dépendra de ce que je voudrais en faire, et l'offrir, voilà, à quelqu'un, et puis, tout dépendra du sentiment que j'aurai envie de, voilà, de tamponner au moment voulu, alors, donc, voici pour ça, je ronge le dessus, alors là, je vais enlever la pellicule, je reviens prendre, je ne sais pas, ah, il est là mon petit, je cherchais, je ne voyais pas, il était derrière, il était caché, alors, hop, mais en soit, voilà, un petit cadeau d'une Scrap Copinette, tu te reconnaîtras, mais oui, alors, ensuite, on va mettre de la colle, je rajoute quand même de la colle, parce que je me dis, voilà, il vaut mieux en rajouter, pour que ça colle mieux, alors, donc, là, je vais venir coller, voilà, mon petit rondin, ici, et là, je peux mettre un petit sentiment, ou au centre, tout dépendant, voilà, et celui-ci, je vais le mettre là, alors, vous voyez, je trouve vraiment, ils sont, voilà, la couleur, elle est juste magique, quoi, j'adore, j'ai mis du vert, du doré, trop beau, et là, je vais le mettre ici, et puis, je vais pouvoir mettre soit ici, soit ici, enfin, après, ça, on verra plus tard, et là, pareil, donc, vous voyez, c'est une carte toute simple, mais elle fait son petit effet, avec ses, ses petits losanges, un peu, effet, comment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je ne me souviens plus déjà, effet, bref, voilà, ah là là, j'aime, 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 voilà, après, vous mettez comme vous voulez, franchement, j'aime beaucoup, l'effet que ça, ça donne, ça donne un super rendu, donc là, je vais le mettre, comment je vais le mettre, comme ça, comme ça, comme ça, allez, hop, voilà, voilà, on va laisser bien sécher, ça colle bien, donc là, écoutez, vous savez quoi, j'ai envie, ouais, j'ai envie d'encre, alors, est-ce qu'il y en a quelqu'un ici, et non, je n'en ai pas, donc, je vais prendre une mousse, je vais prendre une mousse, pour venir encrir, je vais prendre en rose, je croyais qu'ils étaient là, mais non, je les ai rangés, donc, il faut que je me déplace, donc, non, c'est pas grave, je vais prendre ça là, allez, on va mettre un peu de verre, voilà, comme ceci, sur les bords, voilà, voilà, une carte toute simple, franchement, ça va très vite, voilà, après, je vous dis, les rondins de bois, surtout, il faut vraiment attendre 24 heures, pour que ça sèche bien, voir un tout petit peu plus, d'accord, quand je dis plus, bon, ouais, deux jours, franchement, pour que ça sèche vraiment bien, alors, ensuite, donc, j'ai décalé, voilà, le rendu de ma petite carte, j'éteins peut-être, vous verrez mieux, voilà, regardez, trop, trop joli, j'aime beaucoup, vous voyez, regardez, je vais vous montrer, je crois que je les ai montrés, mais, voilà, regardez, aussi, dans cette couleur, dans cette couleur, que j'avais réagé, réalisé, voilà, en rose, il est magnifique, celui-ci, il est très, très joli aussi, alors, j'ai voulu, et aussi, faire des tests, avec, voilà, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé, mais je vous montre, quand même, c'est pas grave, on soit, on est là pour le partage, et puis, même si je n'ai pas fini, moi, je montre tout, voilà, j'avais fait, donc, des rosaces, et regardez, le rendu magnifique, voilà, et, vous voyez, là, par contre, vous vous souvenez, quand je vous avais fait le test, avec, les, les vernis, donc, je vous l'avais fait, aussi, sur un rondin de poids, regardez, l'effet que ça fait, et là, voilà, donc, là, tout ça, c'est, c'est, comment on appelle ça, que j'avais fait, ce rendu, alors, je vais vous montrer, tant qu'on est là, ça va, on reste encore avec moi, je vous montre notre technique, pour réaliser, ce fond également, c'est sympa, donc, c'est tout simple, alors, je mets ça, de côté, et puis, je vais les mettre, avec les autres, comme ça, à la fin, je vous montrerai, ce que ça donne, par rapport aux autres, mais bon, vous les avez déjà vu, mais sur l'effet du papier, ça rend super bien, et je vous remontre encore, la carte, et je vais vous montrer, alors, normalement, bien sûr, alors, normalement, bon, voilà, j'avais fait, donc, hop, 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 j'avais pris une feuille, qui fait 15 sur 20, il me semble, je suis venue la plier en deux, et après, je suis venue, tout simplement, faire des rainures, de 1 cm, à chaque fois, ok, et, 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 j'ai fait une bêtise, non, ça va, je range, comme ça, il y a moins de bazar, quand je vous dis, que, quand je scrape, ça y est, au lieu de ranger, au fur, au lieu de ranger, petit à petit, non, bah non, bah non, j'aime, tu te laisses déborder, après, bon, voilà, pour l'instant, on fait comme ça, puisque je suis dans, ouais, on va garder ça, allez, alors, pour faire donc cet effet, c'est tout simple, pour faire cet effet, pour, voilà, réaliser une rosace, avec votre propre création, si vous n'avez pas de papier design, et que vous voulez, éventuellement, voilà, créer avec, bah, des encres, que ce soit des encres, voilà, oxide, ou autre encre, on n'est pas obligé d'avoir des oxide, vous pouvez, faire ça avec, donc voilà, j'ai pris trois morceaux, comme ceci, et je suis venue, à la suite, voilà, pour venir, faire ce rendu, également, donc je vous montre, une autre technique, voilà, donc, donc, vous prenez un vieux, voilà, les chutes de papier, et puis, voilà, vous faites des petites montagnes, vous déchirez, comme ceci, et vous venez, tout simplement, voilà, je vous montre, là, par exemple, on va faire comme ceci, je vais rester dans le vert, allez, je vais rester dans le vert, d'accord, juste, hop, comme ceci, et vous venez faire, vos montagnes, voilà, c'est tout simple, voilà, hop, on va, on va, continuer, ici, voilà, je me mets comme ceci, et, on va, 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 faire, je vais le faire ici, on va venir, comme ceci, voilà, hop, des petites montagnes, après, vous pouvez faire, voilà, j'ai d'autres, enfin, j'ai des, comment on appelle ça, ceci-là, en plexi, j'en ai, de chez, la Vina, vous voyez, regardez, c'est magnifique, c'est très joli, donc, et, voilà, je m'en sers aussi, mais, je ne sais pas, j'ai tellement pris l'habitude, avec, du papier, que, en soi, je m'en sers encore, attention, je m'en sers, mais, voilà, c'est, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours, en train de déchirer mes papiers, parce que je veux d'autres formes, en soi, moi, plus ça, je veux d'autres formes, donc, voilà, après, moi, j'ai pris vert, parce que, voilà, mon encre était là, mais, vous pouvez, faire avec d'autres, couleurs, donc, voilà, et ensuite, le haut, vous pouvez prendre du bleu, pour faire, les nuages, etc., et, voilà, le ciel bleu, on peut le faire, alors, attendez, je vais prendre du bleu, hop, je vais prendre du bleu, il est au monde bleu, je l'ai mis là, parce que, je vais vous montrer autre chose, mais ça, ce sera, dans une prochaine vidéo, donc, là, je prends mon bleu, et puis, je viens tout simplement, voilà, j'ai plus besoin, donc, là, moi, il m'en faut, voilà, pour faire cette rosace, il m'en fallait trois, mais c'est juste, voilà, pour vous montrer un petit peu, comment j'ai réalisé, cette rosace, et là, une fois, hop, 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 voilà, je viens, tout simplement, voilà, faire mon fond, comme ceci, ok, là, pareil, donc là, on peut venir ancrer, les picots, comme ceci, on peut rajouter un peu plus, en tout cas, moi, j'en ai rajouté pas mal, sur l'autre, mais c'est juste pour vous montrer, une autre technique, comment je réalise, voilà, pour faire mes, enfin, mes rosaces, avec, voilà, mes encres, pour faire des fonds, voilà, plus simplement, ou des coups, qui sont sympas, voilà, pour ça, pareil, hop, 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 c'est vraiment rapide, 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 on peut rajouter, et ensuite, une fois, on a fait ça, sur les trois, ben, voilà, vous avez, vous venez faire vos plis, donc, j'en mets un toujours, au-dessus, hop, et je viens, voilà, faire mes plis, donc ça, c'est celui qui vient au-dessus, pour pouvoir après, voilà, rassembler, notre partie, quoi, d'accord, donc, voilà, je vous montre, le rendu, comme ça, d'accord, voilà, vous l'avez, bon, je ne l'ai pas terminé, il ne me reste plus qu'à mettre des petits strass, en fait, des petits feuillages, j'ai envie de, je ne sais pas, je verrai, en tous les cas, voilà, et ensuite, ben, moi, je fais comment, ben, tout simplement, pour venir le mettre sur un pan de mur, vous venez, voilà, avec des petits, des petits crochets, comme ceci, et je viens, tout simplement, hop, le coller au dos, voilà, et ça me fait, voilà, un petit cadre, voilà, comme ceci, c'est tout simple, oui, c'est tout simple, alors, j'espère, que, voilà, cette technique, et voyez, là, pour le coup, comme c'est, comme ça, là, quand je le plie, ici, alors, attendez, je vais regarder ici, c'est ce côté, sinon, voilà, c'était l'autre côté, qu'il fallait que je le plie comme ça, pour pouvoir, bon, c'est pas grave, en soit, voilà, après, je peux couper, puis le placer comme ceci, voyez, et, regardez, normalement, c'est là, voyez, c'était là, là, je le colle ici, et puis, je fais mon petit pli, c'est pas grave, je pourrais faire ça, voyez, et ça suit, donc, c'est sympa, donc, voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, en tous les cas, j'ai passé un agréable moment avec vous, ça m'a fait du bien, et, de m'évader, et surtout, de vous partager, mes petites réalisations, avec, c'est, donc, comment dire, c'est peintre 3D, et, mes petits morceaux, qui sont là, enfin, mes petits rondins, pardon, voilà, le rendu, j'adore, regardez ce gris, il est juste magnifique, enfin, ce gris, argenté, là, ça fait un super beau mélange, avec le doré, j'adore, ne regardez pas l'état de mes doigts, on est en train, on est en pleine patouille, on fait plein de patouille, là, et regardez sur le papier, alors, le papier, je trouve ça juste, magnifique, également, donc, après, vous pouvez venir le superposer, couper un peu plus, voilà, pour que le papier soit plus épais, et les couper, et les coller, et ensuite, faire le, voilà, cet embellissement, en soi, et puis, faire une petite, c'est dommage que ce n'est pas sec, parce que j'aurais pris ma paire de ciseaux, pour vous montrer, voilà, un petit timbre, qui peut être sympa, puis rajouter une toute petite fleur ici, puis vous savez, des tout petits rikikis, voilà, voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que mes petites créations vous auront plu, dites-moi, laissez-moi un commentaire, si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et pour celles qui viennent de regarder cette vidéo, et qui n'est pas abonné, bah je vous invite à vous abonner aussi, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, surtout, prenez soin de vous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada